Bonjour à tous, nous sommes le 31 janvier. C'est la fête de Saint-Jean Bosco. Quelle vie extraordinaire que celle de Saint-Jean Bosco, toute dévouée à la jeunesse. Je vous rappelle en quelques lignes, il est né en 1815 dans une famille de pauvres paysans piémontés. Adolescents, il joue à l'acrobate pour distraire les jeunes de son village, les empêchant de tromper leur ennui en faisant des bêtises de jeunesse et leur parlant déjà de Dieu. Devenu prêtre en 1841, il se dévoue aux jeunes ouvriers de Turin, abandonnés à eux-mêmes, et il crée pour eux un patronage, puis un centre d'accueil et des ateliers. « Jamais, dit-il, je ne refuserai d'accueillir un jeune, même si la maison est petite, même si l'argent manque. J'ai une confiance absolue en la Providence, et je n'aurai jamais été déçu. » Eh bien, ses enfants seront bientôt des centaines, et sa mère, maman Marguerite, viendra s'installer près de lui, et jusqu'à sa mort, elle leur fera cuisine et reprisera les vêtements. Ce qui marque la spiritualité de Saint Jean Bosco, c'est sa grande connaissance et sa finesse de Saint François de Sales. Il a adapté à la jeunesse, je dirais, l'enseignement de Saint François de Sales pour, je dirais, inventer, on peut le dire, ou réinventer, une éducation par la douceur, la confiance et l'amour. Je vous rappelle qu'à cette époque, et jusqu'à tard encore, on éduquait avec sévérité, avec une très grande fermeté, certes, mais avec des sévices corporels, souvent. Et puis des humiliations. Non, comme disait Jean Bosco, ils ont déjà tellement connu de souffrance et d'humiliation. Non, je préfère faire confiance, je préfère même être abusé dans ma confiance, mais tout basé sur la douceur, la confiance et l'amour. Alors voilà pourquoi il fondra en 1859 l'oratoire, qui sera l'origine de la congrégation des prêtres salésiens. Et puis, pour les filles, il fondra en 1872 la congrégation de Marie Auxiliatrice. Épuisé, puis aussi en but, il faut le dire, à l'hostilité de son évêque, qui ne le comprenait pas, il mourra épuisé en 1888. Et toujours gardant son, je dirais, sa droite ligne, sa confiance et son enthousiasme. Saint Jean Bosco, redonnez-nous aussi cette confiance, cette douceur et cet amour. Et je dirais, apprenez-nous à marcher au milieu de ces temps bien difficiles, au milieu des incompréhensions des uns et des autres, au milieu parfois même de l'hostilité que l'on peut ressentir. Je crois qu'il est important dans nos vies, c'est comme Don Bosco, de faire confiance, d'avancer dans la confiance, et dans cette confiance de découvrir la force de la douceur et de l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Un bon lundi, 31 janvier, dernier jour du mois de janvier. Soyez bénis. Saint Jean Bosco, priez pour nous, priez pour la jeunesse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada